Le complexe est divisé en deux entités, Darouin et Darouin. En termes donc de ce que nous sommes en train de faire, nous avons au mois d'avril, avril-mai, on avait déjà fait ce qu'on appelle le revamping de Darouin. Ce qui nous avait permis donc déjà de rehausser le niveau de production. Et actuellement, nous sommes en train de faire l'arrêt annuel de Darouin. Ça a commencé le 7 août et ça va finir le 4 septembre. Au mois d'octobre et septembre, octobre et novembre, nous allons faire l'arrêt annuel de Darouin. Alors, où est-ce qu'on était ? Avant que Indoroman et Bieldam, on produisait Bonan-Mala aux endroits de Neuf-Micton. Par mois. Et donc, ensuite après, nous sommes actuellement à 20 000 tonnes. Ça veut dire qu'on a déjà triplé notre production avant le niveau partenaire. Et actuellement, on était en train d'aller vers 20 000 tonnes. Donc, en termes de production par jour, avant on produisait environ 400, 300, 400 tonnes par jour. Puis ensuite, après, on est monté jusqu'à 1 000 tonnes, voire même 1 200 tonnes avant qu'on arrête les installations. Et après cet arrêt-là, et ensuite l'arrêt de Darouin, on va monter à 1 740 tonnes. Ça veut dire qu'on sera pratiquement à 90% de la capacité maximale de la construction. Et nous comptons même, après ça, aller même au nominal, la capacité maximale qui est de 2 000 tonnes. Donc, si vous voyez, l'ambition, c'est celle-là. Cette année, nous avons fait ce qu'on appelle du «firefighting ». C'est vrai que l'outil de production était vraiment au plus bas. Il n'y avait pas de maintenance, il n'y avait pas de matière première, il n'y avait pas d'énergie. Et nous avons résolu ces trois points en cours de résolution. L'année prochaine, on a non seulement stabilisé, si c'était un malade, on aurait dit qu'on a stabilisé le mal. Et actuellement, on est en train de consommer. Donc, l'année prochaine, ce sera la consommer. On a stabilisé le mal, on est reparti en fonction. Et l'année prochaine, et l'année qui suit, on sera maintenant dans l'amélioration. C'est-à-dire, ce que nous avons assidu comme outil de production, nous avons l'ambition de faire 110, 120 % de plus. Donc, voilà la montée en régime de notre planche. Sauver l'outil de production, consolider l'année qui vient. Et ensuite, l'année suivante, c'est de l'énergie. Et je voudrais aussi vous dire une chose. Un des problèmes que nous connaissons, c'est que l'énergie. On n'arrivait pas, parce que nous ne produisons pas aussi au niveau où il fallait, on n'arrivait pas si nous en mettons pas de l'énergie. Et surtout, la mine, qui est l'entité qui nous envoie le sasso. La mine ne produit pas de l'énergie. Et donc, systématiquement, chaque jour, à partir de 19h jusqu'à minuit, la mine s'arrêtait parce qu'il y avait des laissances. Donc, si la mine ne marche pas, le site-à-site ne peut pas marcher. Donc, ceci a été diagnostiqué. Et ce qui a été dit, c'est qu'il fallait qu'on installe une centrale thermique pour suppléer aux besoins de la mine et qu'on ne déprendre plus de ça. Et c'est ce qui est en cours. Il y a une centrale de 20 MW qui est en cours de construction, que nous appelons le power plant. Et il se passe bien, horizon avril 2016, mai 2016, nous aurons une centrale thermique qui permettra de produire 20 MW. Dans ces conditions, les besoins de la mine seront totalement consacrés. Les besoins de la chimie seront satisfaits également. Et on aura même un surplus d'A1.2 MW qu'on pourra injecter sur les résistances. Donc, voilà, en gros, où nous venons et la nourriture. Merci. Et on va à l'insulte. C'est les garages qui sont là, avec des géniaires, des ICS, qui sont en train de conduire, disons, cet ensemble, c'est important, en tout cas, action d'entretien au niveau des équipements. De l'autre côté, vous avez un alternateur qui est de 21 MW, qui aussi est en train de recouverte pour être très l'objet, disons, d'un entretien suffisant. Voilà. Donc, tout cela pour dire que, en fait, que sa réannuelle est très importante, en tout cas, dans la vie de cette cuisine. Et comme le directeur de la vie tout à l'heure, on a été à des moments où il y avait réellement déficit de pièces de rechange. Mais sans pièces de rechange, aucun entretien n'est possible. Aucun entretien n'est possible. Maintenant, aujourd'hui, avec l'arrivée, donc, du nouveau partenaire, énormément qui est là, nous en sommes, aujourd'hui, à une bonne partie, en tout cas, des besoins en pièces de rechange ont été satisfaits. Et ça a été couvert. Par rapport à cette arrêt qui a tellement cours, nous sommes à un niveau d'engagement autour de 23 millions de dollars. C'est quand même beaucoup d'argent. Quand nous comparons par rapport, par le passé, ce que nous avions l'habitude de faire, disons, dans les années 2000, on a dépassé guère 3, 4 milliards de francs et francs. Aujourd'hui, nous sommes presque à 12 milliards de francs et francs. Dans le cadre de la chaise de pièces de rechange, dans le cadre de Vivampy, et dans le cadre de l'emplacement des équipements critiques que nous engageons actuellement, l'une des phases les plus importantes aujourd'hui au niveau de Darudeux. Qui consiste, disons, à faire tous ces autres entretiens que vous avez vus tout à l'heure au niveau des réacteurs. On pourra visualiser les fiches. On pourra aussi regarder l'ensemble des autres activités qui sont en cours dans les différents secteurs. Donc, ceci n'est qu'une illustration, disons, de ce qui est en cours, et qui permet, en tout cas, d'avoir une vie assez près des activités actuellement qui sont en cours. Vous pouvez le voir ici, de ce que vous avez appris sur les statistiques. Voilà. Donc, je disais que... Vous pouvez vous présenter la voie. Moi, je m'appelle Barbara Capal. Je suis ingénieur électromécanicien. Donc, je suis le chef de façon maintenant sur le complexe de la chimie. C'est la suite. Donc, je disais que... Avant l'arrivée du nouveau partenaire, nous étions dans une situation critique où on manquait cruellement de pièces de réchange. Tout le monde fait que 100 pièces de réchange, aucun n'empire des prix. Et ça, ça affecte l'outil de production. Et qui faisait que, finalement, on avait fini par atteindre des niveaux de production autour de 300 tonnes par jour. Voilà. Alors, le nouveau partenaire est arrivé avec toute la collaboration officiellée, tout l'engagement qu'il faut. Et nous avons pu ramper la production. Nous avons pu augmenter la production. Et jusqu'à la veille de cette année, on a pu aller jusqu'à des niveaux de production autour de 1200 tonnes par jour. Pour une capacité de menage de 2000 tonnes. Donc, sans avoir pu affaire les années annuelles, nous avons pu réussir à monter jusqu'à 1200 tonnes. Cette année-là, maintenant, c'est un événement majeur comme si vous avez dit. Autant de millions de dollars dépensés pour remplacer les équipements, pour réviser, pour acheter les pièces, devra nous permettre de nous hisser. Quand nous devons finir les deux arrières au niveau des deux usines, de monter la production au-dessus de 1700, 1800 tonnes de Fédorcein, une capacité de 2000. Et comme l'a dit tout à l'heure du directeur, on compte même aller au nominal. On compte même aller au nominal de 2000 tonnes par jour. Aujourd'hui, c'est un jalo important. Très important. Pendant un mois, il y a environ, je peux dire, près de 600 à 700 personnes. Entre 30 pays sous-traitants sénégalais. Ils sont au nombre presque, autour de 400 à 500 personnes. Plus le personnel de l'ICSS. Et là, on sera par des personnels expatriés qui sont là, disons, des gens qui sont fabriqués, des équipements, qui sont des experts, qui sont venus nous assister aussi dans ce programme du Compte de l'Ivante. Aujourd'hui, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir faire les entretiens majeurs, c'est effectivement très importants, et du tout, disons, dans la marque de l'Ivante. Évidemment, ce type d'arrière, on l'est fait d'avant, avec des niveaux de défense autour de 2-3 milliards de francs CFA. Et comme je viens de dire, pour cette fois-ci, et à ce niveau où nous sommes, nous sommes à 12 milliards de francs CFA. Et ça, c'est seulement pour la partie d'arrière 2. D'arrière 1, on va venir au mois d'octobre. Donc, tout ceci, il faut dire que, réellement, il y a un impact significatif. En tout cas, nous, qui sommes là, en tant qu'acteurs directs, nous travaillons, disons, à Karajpi, pour pouvoir parvenir à ces YouTube ambichés que nous nous sommes fixés nous-mêmes. Nous-mêmes. Voilà. Et ça, tout ce que vous voyez aujourd'hui ici, c'est quelque chose qui a commencé à prendre, à être bâti depuis le mois de septembre, octobre 2014. Et nous sommes à la fin de l'éducation. Et c'est l'acte très important. Il y en a un peu plus, qu'il y a un peu plus, qu'il y a un peu plus, qu'il y a un peu plus. Oui, ça... Allez-y. Je te va répondre. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est que, on a parlé des entreprises extérieures. Nous avons voulu, nous avons voulu réellement, faire venir les constructeurs des espaces, pareil, c'est-à-dire les gens qui ont la connaissance large, pour, avec nous, faire un entretien et une révision globale. Ça, c'est la première. Le deuxième, donc, ça qui permettra donc, d'être sûr et certain que quand on va redémarrer, nous allons augmenter notre vie. L'autre truc, l'autre truc, ce que je peux vous dire, c'est également le fait que ça profite à l'environnement. Actuellement, nous sommes sur une base, à la fin de l'arrêt, il y aura environ 7000, plus de 7000 journaliers qui ont été pris dans... pendant... Et qui répondu. Qui seront récoltés. Et qui travaillera. Donc, pour les localités, c'est réellement un plus important. Et ce sera dupliqué, également, au mois d'octobre-noval. Donc, c'est non seulement bénéfique pour les ICS, aujourd'hui, et pour sa produite continue, mais également, ça profite des localités d'un endroit. donc, c'est un aspect qui est très important parce que les ICS ne montent pas un résultat et les ICS vont monter un résultat avec l'autorisation. Alors, on peut dire qu'alors que les ICS ne prennent pas. voici pour le bon. En tout cas, comme je l'ai dit, nous y avons un travail d'arrache-pied. Tous les travailleurs compriment. C'est la synergie de tous les travailleurs qui a conduit à identifier le mal, à diagnostiquer l'état d'outils de pollution, à identifier ce qu'il faut pour pouvoir revenir au niveau de pollution que nous avions commis tant de temps. N'est-ce pas ? Donc, c'est tout ce travail-là, aujourd'hui, qui est en train d'être réalisé à travers d'abord le personnel ICS, les ingénieurs, l'encadrement. Ils tous se sont mobilisés aujourd'hui pour faire ce travail. Mais derrière, tous les personnels ICS qui vont pour cela. Et pour la plupart, les gens sont là depuis un minimum d'expérience depuis 10 ans, 20, 25. Donc, les gens se connaissent bien l'outil de pollution et leur diagnostic a été bien fait. Nous sommes en train de poser des actions et on pense que le redécorat du ICS aura bien aidé l'oeuvre. Elle aura bien vu bien aidé l'oeuvre. Elle commencera à partir de cette très grande maintenance. Elle commencera cette année. Voilà. Voilà. Merci. Voilà.